Dans son atelier tenant à son domicile, le quotidien du plasticien Jiremaï est rythmé par des gestes toujours insolites. Au programme ce matin, découpage de chaises en plastique avec le pinceau, puis avec un chalumeau, faire fondre le tout, y compris cette tige plastique. L'ensemble va servir de colorant pour l'embellissement de l'une de ses dernières trouvailles, une carte d'Africa au contour bien particulier. Ici je suis en train de colorier le contour de la mer de l'Afrique en bleu. Cette façon de faire est la partie difficile de mon style de peinture. Et le caoutchouc, comme vous le savez, en brûlant, dégage aussi des effluves, une rémanence chimique qui peut donner certains mal-êtres. Mais je pense que la vie est ainsi faite. On n'a rien sans souffrir. Rien sans souffrir, une maxime dont s'est inspiré cet artiste, dont les premiers pas remontent. Au début des années 70, alors qu'il achève ses études d'éducateur spécialisé en Suisse. Revenu en Côte d'Ivoire, Jiremaï s'est installé dans la commune de Benjéville. Il fait de sa maison un véritable musée qu'il appelle Musée de la paix universelle, la paix dans le monde et le recyclage comme expression artistique. Le recyclage consiste à récupérer des objets, des suets considérés comme déchets, comme ordures, pour les rassembler sur un support en vue d'en faire une œuvre d'art. Et c'est un art que je n'ai peut-être pas inventé, car il existe de par le monde, mais que j'ai personnellement amélioré pour mon compte. Un style qui fait de Jiremaï un messagiste, néologisme créé par l'artiste, un quincagénaire, cheveux au vent et recent officier de l'Ordre national, Jiremaï décide de mener à sa façon le combat contre l'abandon des objets en faisant d'eux des porteurs de messages. Ce tableau représente Jésus sur la croix. Jésus sur la croix et sa mère Marie qui est en dessous en train de se lamenter. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de Jésus crucifié ici en Côte d'Ivoire. Et donc beaucoup de maris qui ont connu la même tristesse, la même mélancolie, le même désespoir, n'est-ce pas, devant la mort de leurs enfants. Et est-ce que nous allons continuer en Côte d'Ivoire à refuser la paix, à refuser la réconciliation, à refuser la cohésion sociale ? Peindre, assembler, monter, en somme, une écriture contre l'oubli et une quête de reconnaissance, le grand rêve de Jirey. Une société plus égalitaire où l'artiste plasticien aura aussi sa place. ... ...